Dans cet établissement commercial spécialisé dans la vente des produits cosmétiques, plusieurs dizaines de compositions chimiques jugées impropres à la santé selon les SPR sont saisies par une équipe d'inspecteurs du ministère de la Santé publique. C'est des médicaments qu'on utilise pour les maladies comme les eczémas et autres. Ces fabricants véreux ont pris ces substances pour mettre plutôt dans des produits cosmétiques qui n'ont rien à voir avec le traitement de ces maladies-là. C'est pour cela que nous sommes obligés d'enlever ça dans les officines. Pour ceux qui ont des problèmes d'eczéma et d'autres maladies de peau, ils doivent aller à l'officine de pharmacie et non pas dans les parfumeries. Au quartier Bastos comme ici à Longac et dans plusieurs autres établissements de la ville, des rayons de produits dangereux ont été vidés. Le ministère de la Santé publique veut assainir le secteur de la cosmétique. Selon les SPR, les produits saisis sont à l'origine des maladies en pleine recrue de sens comme le diabète, le cancer, l'hypertension artérielle entre autres. Tout ce qui est oral, injectable, ça a des résultats rapides, mais également les dégâts sont énormes sur le plan sanitaire. Donc nous demandons de ne plus utiliser ces produits. En dehors du diabète, vous avez l'hypertension, vous avez le vieillissement de la peau. Donc vous avez toutes sortes de maladies qui peuvent vous arriver. Parce que l'épiderme, d'abord, c'est en premier à nous protéger contre les intempéries. Cette opération qui a cours dans les régions du centre, de l'est, du littoral et de l'ouest jusqu'au 9 septembre 2022 intervient quelques jours seulement après la décision du ministre de la Santé publique interdisant la fabrication, la circulation des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle contenant de l'hydroquinone, le mercure et leurs dérivés, ainsi que les corticoïdes. Après la saisine, tous les produits seront détruits selon les normes environnementales en vigueur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !